Je suis venu à Troyes, je suis venu dans l'eau pour justement voir ce qui a pu être mis en place avec les élus sur le territoire pour répondre aux inégalités d'accès de nos concitoyens à la santé. C'est ça que je viens chercher à chacun de mes déplacements. Je suis S-Ministère et c'est pour voir dans les territoires quelles sont les idées originales mises en place pour pouvoir ensuite, dans le principe de la boîte à outils qui m'est chère, pouvoir les porter sur l'ensemble du territoire. Les points positifs, c'est l'intérêt de la régulation médicale, ce qu'on a à tort appelé du tri, qui est en fait proposé aux patients les parcours de soins les mieux adaptés à leur situation. Et là, on voit bien que l'organisation qui s'est faite autour de ce qui est aujourd'hui un SAMU, mais ce qui demain, avec l'aide des élus, va devenir un service d'accès aux soins, et avec l'appui de l'ARS, permet de mieux répondre aux difficultés pendant l'été, de diminuer un petit peu la pression sur le service des urgences, de proposer à nos concitoyens des parcours de soins plus adaptés. Le centre 15 a supporté cette régulation, mais demain, le service d'accès aux soins, de Troyes, permettra de prendre en charge l'ensemble des appels et de réorienter les patients. Si je peux me plaire, c'est le côté CESU, on parlait de formation, formation des FGSU, etc. On peut avancer, on voulait le mettre sur le même plateau. Du coup, là, on a tout à disposition, la régule. Après, il reste, bien sûr, des difficultés. Il reste des difficultés d'accès territorial à la santé sur un territoire difficile, mais très attrayant, comme celui de l'Aube. Mais il y a aussi des difficultés dans l'hôpital, avec des lits qui sont fermées. Et là, je veux bien préciser que ces lits ne sont pas fermées par la volonté de l'un ou de l'autre. Ils sont fermés parce qu'on manque de personnel. C'est une urgence, c'est une urgence sanitaire, au même titre que la crise que nous avons vécue. Donc, nous sommes tous concernés favoriser les stages des étudiants, favoriser l'attractivité des métiers, favoriser l'accueil, favoriser les moyens de se déplacer, favoriser la mise en place de crèches pour les soignants et les enfants des soignants. Bref, tout le monde doit être mobilisé face à cet enjeu majeur de lutter contre les inégalités d'accès à la santé. Un exemple parfait de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut transposer dans d'autres territoires. On a eu un très bon échange avec le groupe de la santé. Je suis très heureux de s'abonner à Troyes. J'aime bien la démarche de venir dans des départements qui ont des difficultés. Je rappelle qu'on a moitié moins de généralistes que la moyenne nationale. Mais on est créatifs. On s'est battus pendant le Covid. On a essayé de rapprocher les points de vue entre le public et le privé. On a imaginé des choses, y compris le fait que les collectivités de communes puissent aller sur un secteur qui n'est pas le sien dans le financement. Exemple, on a financé l'accueil des internes. On en va un peu plus, pas pour contrer un, mais pour être attractif, pour des médecins pour s'installer à Troyes. Exemple, la maison évoquée par le ministre universitaire créatif qui va matcher beaucoup de choses. Donc il y a énormément de créativité locale. Merci. 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 Merci.